L'écriture est l'un des meilleurs supports pour transcrire et prolonger la mémoire d'un peuple et celle de l'humanité. Haïti, en tant que pays prolifique, est l'un des plus productifs dans le domaine littéraire. Notre pays regorge d'écrivains, créateurs, perpétuant le rêve et enrichissant l'esprit. Le ministère de la Culture, gardienne des traditions orales et écrites, prend plaisir à recevoir dans sa jardin, la veille du lancement de la troisième édition du livre, en folie, des partenaires importants de la création littéraire, le nouvelis et l'univers. Grâce à l'initiative louable et intelligente de ces institutions, des milliers de personnes se retrouvent chaque année, le jour de la fête Dieu, à la foire du livre pour la plus grande manifestation littéraire en Haïti. Cette motivation regroupe un homme croissant d'écrivain qui profite de l'événement pour lancer un livre, offrir des titres déjà publiés. Cette année, le parc historique de la canne à sucre recevra le jeudi 30 mai, des amoureux de la lecture en quête de palpitations nouvelles, des connaisseurs à la recherche d'une nouvelle pièce pour leur bibliothèque, des adolescents en chasse de titres pour décoller vers des horizons nouveaux ou canaliser leur fréquente énergie, des jeunes enfants découvrant les délices et les bénéfices de la lecture. Le gouvernement Martelly-Lamotte, dont je fais partie, soucieux de sauvegarder l'héritage intellectuel du peuple haïtien et d'encourager toutes les initiatives de création, de production littéraire, prend plaisir, encore une fois, à contribuer à la réalisation de cette manifestation d'invergure. Nous continuerons d'étonner le monde par la magnificence de notre littérature, le renouvellement de la pensée et notre manière unique de repousser les frontières de l'imaginaire et du merveilleux. Sous-titrage Société Radio-Canada